oui le nouche affichez vous un catholique maintenant on commence voilà affichez vous une surprise pour vous Audi Très rapidement Chacun connait son travail Ou bien Quand c'est gâteau ou dit Je vais vous présenter quelqu'un ou dit Donc fichez-vous Appelez toutes les Timigladias Que le gouvernement est celui-là Est-ce qu'il est calé Envers mon mal à zoo Commençons à partager Les Timigladias Sachez-vous pas Envers mon mal à zoo La fin dernière Je vous l'avais promis Ruyane sera très bientôt en Afrique Voilà Donc je vais vous la présenter ici Sur cette page-là Donc n'hésitez pas De la partager Timigladias c'est la famille Timigladias c'est la loi Jamais trahille-j'en Voilà Donc Commençons à vous afficher Envers mon mal à zoo Enquêtez ici Et on dit c'est le gouverneur Qui est en direct Je n'ai pas donné ça Affichez-vous Envers mon mal à Voilà Bien avant qu'on va commencer la vidéo Elle va chanter un peu pour nous Vous comprenez On l'a écouté ici D'abord je vais vous la présenter Ah oui Oui Voilà Salut J'espère que vous allez très bien Oui t'es un jaillet Non Elle est chez moi Il est à la maison Oui je suis chez Aruna à la maison Voilà Voilà Nous sommes actuellement ensemble Et puis c'est cool quoi Oui ça va très bien Bonne année Oui c'est bien Et donc oui ça a été Oui ça a été très bien A chaque fois Je parle de toi Je dis Tu seras en Afrique très bientôt Et tu vas croiser Ibarwa Par rapport à les mouvements Qu'on avait coordonné Tout ça Bon il y a des gens qui pensaient que Je rigole en fait Non 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 Je serai au Mali Oui Pour croiser l'artiste Oui Pour que nous fassions quelque chose ensemble Ok Mais d'abord On va mettre la musique Et tu vas Tu vois un peu Tu es prêt non ? Je suis prêt Je suis prêt Je suis prêt Il y a le mot prêtre Ok c'est parti 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 il n'y a pas de comme on va au paquet y'a pas de comme on va au paquet y'a pas de comme on va au paquet voilà nous sommes ici ce matin voilà on parlait un peu d'éditer de ton projet voilà on parlait un peu de ton projet avec le courant tout ça voilà donc on va essayer des dégâts un peu pour que les gens vont mieux comprendre de quoi il s'agit tu comprends un peu nous voilà ok par rapport à le confinement vous les artistes comment vous faites vous en sortiez actuellement à actuellement avec tout ça on peut pas tellement faire du spectacle parce que je peux dire que l'allemagne a interdit actuellement les manifestations les faits donc tout est serré donc le problème je suis obligé de travail donc c'est le travail qui mon travail normal qui nous donne quelque chose mais j'espère que ça va vite reprendre on va organiser les spectacles on va inviter d'autres artistes avec la compagnie qu'on a fait au bout des premières donc on pense encore inviter encore 12 artistes peut-être ibarouane à venir rester voilà c'est l'afrique qui doit gagner que ce soit le mali le burkina faso le sénégal on est tous ensemble ok vous avez attendu ok maintenant au dehors de ça tu as quelques projets encore tu vois un peu voilà tu as quelques projets au niveau de ta carrière voilà tu vois tu as planifié quoi au juste actuellement nous sommes je suis encore un travail je suis en train de améliorer ma voix si je veux dire je suis en plein répète parce que je suis en train de faire sortir un maxi single qui va faire je sais pas comment ça va se passer mais ce maxi single là je suis je sais moi mais qui va faire le travail si on veut dire le reste la première et la deuxième j'avais donné à quelqu'un pour faire voilà les instrumentales et tout ça mais ce qui va sortir c'est moi mais je donne les instrumentales c'est moi même qui donne qui doit chanter si le morceau tu vas savez que c'est moi maintenant qui fait le travail donc je pense que c'est quelque chose qui sera vraiment vraiment les gens vont aimer ça ok voilà parce que là ça sort de si je veux dire de moi même ok la fin de nez ton producteur m'a appelé il m'a expliqué un peu le problème de mon coproducteur à ton coproducteur voilà il m'a dit non et bientôt tu seras en Afrique tu vas croiser Ibarwan, Korola Diva pour faire au moins un mouvement avec eux voilà comme nous sommes en direct ici si tu peux confirmer ça pour que les internes vont comprendre de quoi il s'agit il y a oui je serai en Afrique au Mali pour croiser Ibarwan et Korola Diva comme je l'ai dit j'aime vraiment la musique malienne et c'est quelque chose le Mali et la Côte d'Ivoire les deux musiques ensemble je pense que c'est quelque chose de dingue et j'aime beaucoup le rythme et la manière de chanter des maliens j'ai écrit quelques morceaux en maliléen mais je pense que c'est pas trop ça non ça va aller quand tu vas arriver là-bas Ibarwan va s'aider hein donc souvent il y a AYEMIRI LA JONLEMA AYEMIRI LA JONLEMA MAMAMAMU AYEMIRI LA JONLEMA MAMAMU AYEMIRI LA JONLEMA MAMAMU TARA WARASHIRA tu vois tu mettais des quels hommes pour elle j'ai mis de tes gâteaux c'est pas encore ça mais je pense qu'avec eux ils vont essayer de dire non c'est pas comme ça on prononce ou c'est comme ça on prononce donc donc c'est sur ça au fait je suis en train de travailler tu vois ok ok donc la famille vous l'avez compris donc elle a tout dit voilà donc très bientôt elle sera en Afrique donc Ibar si tu me suis en direct donc tu as aussi faut te préparer voilà notre artiste Uyad bien aimé elle sera bientôt en Afrique voilà pour coordonner les choses et s'achève pas parce que le gouverneur c'est que toi elle est maman de son intérêt à Uyad voilà maintenant par rapport à tes mouvements sur la toile voilà tu racontes facebook hum 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 tu as un compte youtube hum hum tu as un compte instagram hum hum c'est le même nom voilà Uyad 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 ok exactement ok maintenant tu as quel message que tu as fait passer à toutes ces femmes là ah c'est que j'ai à passer à mes fans d'abord je te dis vraiment merci du fond du coeur c'est quelqu'un qui est très très c'est quelqu'un qui est bon du coeur c'est quelqu'un qui est génial que j'aime beaucoup 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 sa manière de parler sa manière de cracher les gens j'adore et pour mes fans je dis merci aussi pour tous ceux qui me suivent vraiment je vous dis et grand merci c'est pas facile aussi de payer des passes pour suivre quelqu'un à longueur de journée pour écouter parler parce que aussi c'est votre argent qui sort merci pour ça et j'aimerais dire ceux qui ne me connaissent pas d'aller chez ma page Uyad pour Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça donc pour pouvoir me suivre aussi et de savoir qui je suis et qui est Uyad Uyad c'est une artiste chanteuse, danseuse et puis metteur en scène je fais aussi le théâtre ok je me réveiller un peu de lui coucher l'année passée il était dit en suisse non ? mais c'était où ça ? en France ? non c'était en suisse toi et de Bordeaux et puis qui en haut ? en France non c'était en France c'était en France mais comment ça s'est passé avec Tanguy là-bas ? ah bon comme on le dit vous connaissez votre Tanguy là c'est l'artiste Tanguy c'était un peu attendez pour tes lunettes là-là non c'est pas bon c'était un peu bien mais c'est vraiment c'est une artiste que j'ai pas trop bien aimé son comportement oui il faut casser les il faut casser les c'est Tanguy c'est ça non ? c'est qui termine Mako So Mako So Remakosa c'est Tanguy c'est Tanguy c'est que moi je ne le suis pas trop parce qu'ils sont trop paresseux c'est Tanguy c'est Tanguy qui n'a pas eu un bon comportement il ne faut pas trop donner un point sur ma chaîne ici donc c'est ça sinon tout va bien je ne peux pas trop donner un point à la chaîne à Jésus ici mais concernant Clé Bailly de la manière de Clé Bailly vous avez laissé un coup de route elle dit elle va plus chanter encore elle va se baser sur toi, sur Jésus Christ voilà machin machin comment toi tu constates cette petite partie là ? je dirais que je l'encourage parce qu'il faut être clair je suis ni musulmane je suis chrétienne mais pas pratiquante donc sur cette histoire de religion je ne juge pas quelqu'un parce que moi je ne crois pas en Jésus blanc je crois tout ce qui est noir donc je ne la juge pas dedans parce que je ne vais pas à l'église il faut que je dise la vérité mais elle a préféré suivre Jésus je pense que c'est pourquoi elle a suivi elle veut suivre Jésus ok on met stop parce qu'on dit là debout l'été, pas possible on met stop d'abord on met attention là ceux qui viennent d'arriver là ils vont comprendre de quoi il s'agit d'abord c'est Wiyan l'artiste que j'ai parlé d'elle tout en suite à toi Wiyan, Wiyan voilà c'est elle qui est là elle avec moi ici au domicile chez moi à la maison voilà ils sont venus me rendre visite on met une visite de surprise ils m'ont ratapé mais on va faire comme ça quand c'est le Daichi de les Youtubers go go ça je parle d'abord on va reprendre ta mélodie là là après maintenant dégâts on vient d'entrer au profondeur on vient tous les quoi et quoi les josé il y a debout le choukro ici tiens là non tiens à tous on va trop débrouiller non on va y a dégâts le choukro on va reprendre la chanson allez vas-y mettez les deux poèmes donner go oh 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 Y'a pas de Covid au pays Ayo, on peut vasser ma vie Y'a pas de Covid au pays Chinez nous il y on est Amusez-moi quand on est Capitale de la joie On fait le bar à bien bien On fait le bar à bien bien On fait le bar à bien bien J'ai entendu te voir voilà maintenant voyait debout le choukro ici voilà tu sais que c'est le daichi tu comprends un peu maintenant bon je sais que tu t'aimènes pas d'un autre mouvement qui s'est passé la toile voilà vous êtes mais je te suis tu me suis à jamesi maintenant ouais moi j'ai fait une vidéo concernant général camille macrosso c'est qui ça macrosso le pasteur voleur je le connais pas tu crois pas macrosso non tu crois pas que j'ai n'a qu'un magrosso donc macrosso on va fermer toute la vidéo c'est qu'on ne connaît pas ici en europe donc prochainement tu la ferme car ici on te connaît pas je le connais pas je le suis pas donc je sais pas ok ok on va fermer sinon c'est quelqu'un sa femme est morte ça fait au moins de deux à trois mois il n'est pas encore intégré sa femme on vient sur la toile on dit n'est pas venu à de lui tu parlais de lui qu'elle dit qu'il n'est qu'à nous présenter son église et puis il dit non son église c'est tout un bête là bon ok on va fermer lui son côté maintenant entre toi et josé il ya que les relations qui entre toi et josé même josé l'a dit c'est que non il n'y a pas de relation je veux parler tu veux parler de quoi j'ai dit c'est le gouverneur quand tu es le gouverneur faut t'apprêter non il n'y a rien il ya josé et moi on s'est une fois vu ça c'était à nova c'était à l'un de ses conseils je devais rester là bas mais je devais aller en suisse donc je suis pas allé c'est tout non c'est pas donc là bas il n'y a pas de non 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 on a jamais eu de problème ok je suis un gène dans la famille ici c'est la part du gouverneur 5 et 3 éléments le prix dernier dit toutes les cas ça ici on se laisse et c'est ça qui est la réalité maintenant concernant vital à vital non jeu j'avais vital une fois pendant un spectacle c'est tout on sait pas ça lui on s'est pas vu tu sais c'est les méga stars je dirais mais c'est que tous les ivoiriens qui sont artistes se disent sont des stars ils n'ont pas tu sais la musique ivoirienne tu je me dis pourquoi on n'avance pas vital n'est pas star que toi vital vient de commencer quand il faut le laisser écoute moi un peu les vital je voulais juste en profiter sur la mode arafat tu comprends mais je veux juste en profiter pour emballer les fans d'arrafat machin machin les chinois dont les chinois ont compris que c'est daichi les gens que j'ai aimé c'est daichi qui est l'artiste c'est daichi qui est le méga star c'est daichi qui est tout voilà donc et c'est menin pas en fait dans ce côté à moi je kiffe beaucoup les chinois maintenant on va revenir un peu sur arafat depuis notre arafat est mort toi tu vois comment tu es dans le show des saintes artistes aussi donc c'est important qu'on dépose cette question toi tu trouves comment le coupé décalé est sur quel niveau actuellement le coupé décalé est sur quel niveau actuellement vous les artistes on vous pose la question coupé décalé est mort ou bien coupé décalé vie non je pense que le coupé décalé n'est pas encore mort je pense qu'il y a des gens comme DJ Miss il y a des gens comme ton de bordeaux non pas moi de pas moi de bordeaux je suis désolé c'est pas moi de bordeaux il y a des gens comme safarel je pense que voilà les gens s'ils se mettent ensemble c'est la seule chose tu sais les clashs arafat il a su faire les clashs les gens font de bons clashs et ensemble ils s'entendent je pense que ça peut aller loin la seule chose c'est l'union il faut être unis il faut comme les nigériens les nigériens c'est vrai ils font les bombards ont dit son truc mais ils sont toujours ensemble tu vas aller chez un nigériens il y a des nigériens qui sont ici que je connais qui sont qui sont très connus qui me demandent si tu veux faire un futur un qui nous fascine mais les ivoiriens y en a pas tu vois comme je suis pas encore d'après eux donc pour faire un futur avec eux c'est vrai je vais retoucher tu as parlé des questions je vais retoucher un peu quand il dit ton débordeaux il n'est plus mon débordeaux tu sais pourquoi pourquoi ok parce que tu m'as dit j'ai mon débordeaux mais j'ai dit non c'est pas mon débordeaux donc ceux qui nous suivent on doit aller droit au but on va éclaircir la toile ils vont comprendre de quoi il s'agit un artiste je vois quelqu'un a dit haruna c'est toi je veux c'est moi j'ai petit fait ok calme toi je viens quand toi je viens tu comprends un peu de bordeaux lukunfa j'ai fait plusieurs vidéos ici j'ai dit un artiste là tu dis ok tu es le numéro 2 après Rafa tu dis c'est toi donc si tu es en place il faut avoir un studio pour pas qu'ils vont te manquer de respect il a dû croire sur la toile ici il dit chacun a son travail chacun doit faire son boulot donc lui n'est pas prêt pour faire studio ou il n'est pas prêt pour faire studio ou il n'est pas prêt pour faire studio c'est l'heure mais dans des jours on voit sur la toile il dit il a intérêt de faire studio il a intérêt de faire pioco pioco donc il n'y a pas d'accentriques avec lui donc il faut encore le mettre en corde mais tu sais c'est bien tu sais pas forcément que tu sois chanteur comme toi haruna pour donner de bons conseils aujourd'hui donc c'est que tu fais continue c'est pas tout le monde qui va te dire le conseil que tu viens de donner c'est juste mais ils vont suivre ton conseil c'est pas lui qui entend les faits studio ça veut dire que ton conseil était très 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 important donc si tu nous laisse comme ça te dit tu parles plus dedans il ya des gens qui donnent un petit point d'intencelle voilà donc c'est ce que tu es donc donc ne laisse pas ton gore ne couler si ton gore non non moi j'ai voulu je peux jamais vous laisser hein je sois vous je vous soutiens matin midi et soir je vous soutiens matin midi et soir maintenant vous voulez qu'on attend debout un peu de chocoron on va continuer ça là d'abord il faut chanter un peu il est dans ma main ici tu vas chanter encore on continue il est dans ma main ici je veux dire on va continuer on va essayer de rentrer un peu au profondeur, excuse moi, pour développer un peu quelle est la signification de cette belle mélodie, parce que j'ai l'impression qu'il y a des messages qui sont très importants pour nos autorités, voilà, donc là c'est un peu dégât un peu, que c'est déjà, que les gens vont mieux comprendre, ok, OBV ça veut dire Côte d'Ivoire, je dis OBV parce que je parle de la Côte d'Ivoire toute entière, regardez, c'est pas sûrement que la Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique entière, alors quand tu viens, moi je suis quelqu'un, par exemple, je suis en Europe, j'ai peur de prendre des photos dans des coins classe, pour montrer que c'est l'Europe, l'Europe, est beau, tu comprends, j'aime tout ce qui est africain, tout ce qui est l'Afrique, c'est vrai que je vis ici, mais nos entrailles, nos ancêtres sont de l'Afrique, ça veut dire, je me dis, quand tu vas du nord au sud, à Cégéla, Bangalore, autant tu vois la joie, tu vois l'amour qui est dans l'Afrique, tu comprends, donc au lieu de nous aimer notre pays, c'est mieux de donner cet amour-là que de détruire notre pays, parce que le jour que c'est détruit, comme la Syrie, on n'ira pas faire des vacances dans la Côte d'Ivoire, Ivoirie, on aime le bouquin, on aime le pharo-pharo, on aime tout, si la Côte d'Ivoire est gâtée, c'est où tu vas aller faire ça ? Tu ne peux pas aller faire ça, tu ne peux pas, s'il y a la guerre, tu ne peux pas dire à ton frère d'envoyer plat, allez, tu as mangé, tu ne peux pas manger gaba, tu ne peux rien faire, ça veut dire que tu seras un Africain en asile, même si tu es ici, tu ne peux pas rentrer dans ton pays, parce que je sais qu'il y avait les coups de fusil, personne n'est en sécurité, que tu sois du FPI, du PDCI, du RDR, du RHDP, de tous sortes, de politiques, on est tous Ivoiriens, tu vois, et moi je ne suis pas quelqu'un qui dit pourquoi c'est un Burkinabé malien qui va venir commander, au Barack Obama il n'est pas 100% américain, il est mélangé, il est mix, tu perds d'un autre, d'une autre ethnie et arranger la Côte d'Ivoire, le plus important c'est que la Côte d'Ivoire soit dans la joie, qu'il y ait la paix, que les enfants aillent à l'école, tu vois, moi c'est mon, c'est, c'est, là je chante, Ok, 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 ah la famille vous avez compris, la cervicale de cette belle mélodie là, elle a décortiqué, elle nous a donné, voilà, maintenant la fin dernière, il y a un jour, j'ai vu ta photo à Serge Beno, suis-la toi, laquelle est la chanteur entre toi et Beno, au niveau du boulot, voilà, à quel moment, dis-tu, elle et Suzanne, pour être honnête, il n'y a pas, il n'y a pas de relation en Serge Beno et moi, tu vois, c'est par rapport à Esau le charismatique, Oui, que je travaillais dans le studio de Serge Beno, mais j'ai voulu faire un futurim pour être honnête, un futurim avec Serge Beno, mais il m'a demandé une somme, mon frère, et je ne peux pas payer la somme, même si je t'aime bien, écoute, écoute, ne te coupe pas la parole, cette petite partie là m'intéresse beaucoup, oui, la famille, vous avez compris, cette petite partie là, moi il va être dédié à MP, Chezco le sultan, raison pour laquelle Chezco le sultan se bat beaucoup sur la toile, parce que Chezco a fait une vidéo un jour, il dit les artistes qui sont déjà avancés, ceux qui sont déjà arrivés, ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts pour soutenir les collègues, ils ne sont pas prêts pour soutenir eux-mêmes les propres frères ou les propres sers, vous comprenez un peu, Chezco il s'est beaucoup bâti sur ça, sur la toile ici, c'est à cause du même comportement qui a fait que Chezco il s'est retrouvé en prison, si vous, les artistes, vous venez le soutenir, on dit là, ça n'est pas arrivé, Baby Philippe lui-même là, Baby Philippe, bon il n'est pas trop gravé dans cet état, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il n'est pas allé chez lui un jour, on ne sait jamais, sinon lui aussi là, il n'est pas prêt, donc vous qui êtes arrivé là, vous devez mettre l'eau dans votre VMP, pour essayer de soutenir, pousser votre collègue, c'est très important, On va rentrer, Beno dis quoi, on va tasser les papes, il m'a demandé une somme que je ne peux pas payer, je dois payer 10 000 euros pour faire un feat avec Serge Beno, donc j'ai laissé, mais quand tu écoutes OBV, j'ai fait ce featuring avec mon petit frère, qui s'appelle Trafalgar, Sur les autres morceaux, c'est Trafalgar qui, je suis partie en studio avec Trafalgar, c'est Trafalgar qui a porté le son, c'est Trafalgar qui a fait le rap, c'est Trafalgar qui a fait tout le travail sur le devoir avec moi, Et je suis, je suis, d'une part, ça m'a donné une fiété, parce que dans la vie, il y a quelque chose qu'on partage avec son frère, je partageais l'amour de la musique avec mon petit frère, Donc j'étais fâchée, je me suis dit, pourquoi ne pas aider toujours les gens, d'une part, je comprends parce qu'ils ont souffert pour venir où ils sont, donc ils ne veulent pas aussi donner aussi cette notorité-là à quelqu'un comme ça qui vient d'arriver pour devenir star, Donc ça m'a fait plaisir de faire quelque chose avec mon petit frère, de pouvoir encore bien le regarder dans les yeux pour lui dire, merci mon frère Trafalgar pour tout le travail qu'il fait, et voilà. Mais vraiment, ce n'est pas gentil, ce n'est pas gentil concernant les dévenciers, voilà, vous qui venez pour qu'il n'y ait pas de soutenir, Et ne pouvez pas vous proposer, c'est un somme comme ça, hein, vraiment, Serge Beno, pour moi, je n'étais pas au plan de cette histoire-là, vraiment, moi, je ne suis pas, ça ne me va pas droit au cœur, Il n'y a pas de le mentir, tu comprends un peu, c'est ta soeur après tout, elle t'a demandé un futur, au moins, au moins, au moins cela, si elle m'a dit, tiens ça, toi, mais tu dois dire que non, faute, c'est bon. Même si elle m'a prend son jeton pour dire, Beno, tiens, tu dois dire, il faut le laisser, quand tu te défends. Mais vous qui êtes arrivé là, vous ne sont pas gentils. C'est le même truc que vous avez utilisé Arafat. Quand vous avez bien vu Arafat, là, vous couriez derrière lui. Maintenant, Arafat, il vous aide beaucoup, il l'a beaucoup fait. Mais c'est grâce à Arafat, toi, Beno, on t'a connu. C'est grâce à Arafat, on a connu des bordeaux, c'est grâce à tous ceux-là, on a connu Arafat. Jéreusement qu'il y a Arafat. Arafat est parti. Mais peut-être que personne ne sache, si Arafat était vivant, il avait dit, on allait faire un futuring, le jour où tu rentres en Côte-Vanée, je n'ai pas eu cette chance-là. 10 000 euros, 10 000 euros pour faire foutre, Beno. Ah, Beno. Non, 10 000 euros. Non, Beno, tu es sans cœur. Mais tu n'es pas en cœur ici, en Bengue, là, on ramasse là encore. Je ne sais pas, je viens sur toi après, mais il y a une vidéo spéciale, une vidéo spéciale. Je viens sur toi, mais ça ne joue pas. C'est le même truc, là, Debado aussi, il a pris là avec Mosco, pour faire foutre, là, à Mosco, c'était un problème. Si Mosco m'a fait, moi, tout ça, avant qu'il m'a fait foutre, là, mais je viens. Ce n'est pas gentil. Oui, ce n'est pas. Ce n'est pas gentil. Vous comprenez un peu. Ah, on a dit, ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil, oui. Ok, Rian, voilà, au-delà de ton projet avec Ibawan et la Diva, au-delà de ça, maintenant, tu as quel moment encore comme un futur avec deux artistes ivoiriens ? Normalement, je suis en train de parler avec M. David Taïro. David Taïro, oui. Oui, c'est quelqu'un, d'abord, pour ça, je dis, bonjour, M. David Taïro. Merci, 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 infiniment. Le mot merci ne peut pas finir dans ma bouche. Merci beaucoup. Pour tout le bien que vous faites. Tu t'imagines que quelqu'un que tu ne connais pas, et le monsieur, tu parles avec lui, il dit, bon, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça pour toi. Je peux t'imaginer ? Vraiment. Quelqu'un qui a organisé, lui, je te juge, a été surpris. Les aides qu'il m'a apporté, c'était énorme. Moi, je me suis dit, une star comme David Taïro ne pourra jamais être quelqu'un qui commence, tu comprends ? Mais il a ouvert les portes comme ça, père, père, il ne m'a jamais vu. C'est ça, il s'agit. Tu vois, donc, je dis, de cette page-là et de la page de M. Aruna, le gouverneur, merci beaucoup à M. David Taïro pour tout l'aide que vous apportez aux artistes. Donc, avec M. David Taïro et avec, actuellement, aussi, Yabongo. Il m'a promis, mais je ne sais pas si c'est sûr. Yabongo, tu me prends la marche. Allons-y, les papons seront cassés. Voilà, Yabongo et puis Shaggy Charou. Shaggy Charou, oui. Tu as aussi un futur, un petit peu comme moi. Voilà, avec Shaggy Charou et on entend, il y a un artiste international. Comment il s'appelle ? Il est Ougandais, il s'appelle Crazy. Et aussi, il y a un artiste aussi, Gagné, qui est ici, et une grande stature rap, parce que je vais faire le rap et la musique en bas, je vais mélanger quelque chose entre le rap et la musique. Donc, tous les gens se croisent, on répète, et donc, on voit comment ça peut aller ensemble. OK. Ça, ça a félicité. David Taïro, vraiment, big respect à toi et force à toi. Le gouvernement 5 étoiles est le mal au pied derrière. On t'est dit ici et force à toi. Mais là, où il y a un l'a pas de net, tu as fait une vidéo, que je te souviens en direct. Il y a. Voilà, tu as parlé des projets qui se passent ici, surtout en Allemagne ici, et tu as même parlé des radios, machin, machin, qu'il n'y a pas radio ivoirien, il n'y a pas radio, etc., etc., ici. Surtout, bon, cette petite part-là, vraiment, moi, j'ai beaucoup qui fait ça. Il dit même que si on a eu l'occasion pour se croiser, il y a des projets, cette question-là, pour que tu vas essayer de développer un peu. Parce que, moi, quand je me suis assis, j'ai réfléchi, ici, en Allemagne, il n'y a même pas un bon salon africain, surtout un bon salon ivoirien même, ici, ça n'existe pas. Tout ce que tu vas voir, comme les salons de coiffure, etc., etc., c'est les Gagnères, les Ninja, ivoirien, jamais. Et tu ne vas jamais voir aussi, ça dit un truc de miracle, quoi, qui venait de la Côte d'Ivoire, ici, en Europe, ça n'existe pas. Non, non, non. Tu vois un peu, même manger, manger africain, il faut aller en France, on peut aller chercher ça pour Venise, ici, là, ça n'existe pas. Maintenant, tu as parlé aussi, qu'on appelle des radios, quand on doit voir un radio ici, même une chaîne télévision, ici, en Allemagne, pour que si les artistes se déplacent, on peut les produits, on peut les lancer aussi là-dedans. J'aimerais que tu fais véculer ces messages-là, pour que ceux aussi qui sont ici, en Allemagne, qui ont le moyen, mais ils sont en VAR, voilà, et puis c'est sorti, il faut les passer, même. Ouais, tu connais, il y a des gens, qui sont ici, ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont en VAR. Oui, non, ça, je le connais. C'est les gens qui aiment porter l'habit de leur petit frère. Parler dans les vêtements, dans les shows, mais c'est la vérité. Ils se mettent dans l'habit de leur petit frère, ils se plaquaient, plaquaient, déchirés, déchirés, qu'ils sont trop dangereux. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre fait, maintenant, ils vont s'imposer. Il y a un gars ici, il n'a pas prononcé son nom, lui, il dit, il dit le promoteur aussi, lui, il dit, avant de faire venir un avis, il faut passer par lui, on dit, celui qui va... Non, il faut dire d'abord à faire des radios, télévision, on va parler de ça. Voilà, c'est une idée comme ça que j'ai eue. En réalité, il y a le Ghana qui le fait, et il y a le Nigeria qui le fait. Ça veut dire une radio qui est basée, par exemple, en Allemagne. Vous partez dans l'institut de la communication, vous dites que vous voulez faire une radio, et on vous donne le certificat, et vous faites la radio ivoirienne. ça veut dire, vous jouez, la radio peut passer dans les radios allemandes. La radio, les musiques ivoiriennes, les musiques africaines, il ne faut pas, je vais dire africaine, parce qu'il y a le Nigeria qui fait déjà, qu'il y a beaucoup d'artistes nigériens, les monceaux passent ici dans les radios allemands, et puis les musiques gagnées. Mais encore, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Tu comprends ? La seule personne qui passe un peu, qui passait un peu, c'était Alpha Blondie, et puis Magic System. Mais maintenant, c'est fini ça, on n'entend pas. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une radio, ici, en Allemagne, où par exemple, vous, avec votre vue, vous faites des présentations. Vous voyez, quand les artistes viennent, vous présentez l'artiste, vous présentez l'événement qui aura lieu. Là, tout le monde est informé qu'il y aura ceci, il y aura cela. Ça veut dire, la radio, si tu peux la suivre, sur Internet, sur le téléphone. Moi, je ne vais pas te mentir. la seule personne qui peut s'investir dans ça, c'est ton producteur, en même temps, ton époux. Tu comprends? Il n'y a pas de mentir. Tout le reste là, tout le reste là, c'est des plaies en terre. Oui, mais... Tu comprends? Moi-même, j'étais à la radio ici. Il y a un gars qui s'est levé, il dit à l'animateur des radios là, pourquoi moi, on me prend pour aller animer dans cette radio là? Que moi, je connais quoi sur la ville des bandous? Qu'est-ce que ce sont des gens qu'on devait prendre? Non, tu dois le faire parce qu'il y a du monde qui te suit. C'est de ça, je le dis toujours à quelqu'un. Ici, c'est vrai que c'est les diplômes qui sont très importants, mais aussi, il y a le savoir-faire, il y a la connaissance, il y a les suivis, tu vois? Les Blancs, les Américains le connaissent. Il y a des gens qui ne font pas quelque chose pour... Ce n'est pas forcément qu'il faut aller à l'école, mais ta manière que les gens te suivent, ton dynamisme, ta force, ton intelligence, ça apporte aussi un plus, tu comprends? Donc, moi, je ne vois pas quelque chose qui est mauvais, tu dois faire ce que tu penses être bien pour la culture ivoirienne. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui pâleront. Toi, tu vas dire, tu vas faire ceci, les gens vont dire, oh, mais putain de merde, pourquoi tu fais ça? Le jour que ça commence à bien faire, on te dit, non, toi, tu n'es pas ivoirien, tu viens du Sénégal. Alors, si tu écoutes ça, tu n'as rien à y faire, fonce. Fonce, ne regarde rien, ne regarde même pas derrière toi. Vraiment, je suis très content, je suis très content de te croiser au dit pour faire ce petit entretien. Moi, je suis très content. Je te prie en supplie. tu m'as maratappé, elle m'as maratappé, moi aussi, elle m'as maratappé. Entendez ta chanson là, pour que ceux qui viennent arriver aussi vont comprendre de quoi il s'agit. William, allons. On va le prendre un petit bien. Ça, c'est le trapadien qui chante. Ok, on le prend. On le prend. Ok, mettez des pieds encore. Allons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. Ouais, mon frère, tu connais, ne sache pas, ne va pas ta position à s'ouvrir. Big respect à toi, fais passer mon message, mon frère. On a et toi. Voilà. Ben, elle s'appelle William. William. Donc, n'hésitez pas, ne tapez sur YouTube, abonnez-vous sur la chaîne YouTube, quand elle a besoin de notre soutien. Par chaque fois, quand elle fait mes directs, elle fait mes vidéos, je suis ici pour défendre les artistes, pour parler, pour vous montrer toujours des miracles, en fait. Vous comprenez un peu. Donc, quand elle vient, elle me clasche pour clasher les gens-là. C'est pour les motiver, c'est pour les mettre au travail. On dit, je suis à William, chez moi, ici à la maison, donc, n'hésitez pas aussi de la soutenir. On dit, c'est des mecs qui se lavent, moi, je ne peux pas faire. Ah, ouais. Vous comprenez, elle a bien de notre soutien, abonnez-vous sur sa page, cherchez nos YouTube, tous ces différents trucs. Elle a un compte Facebook, aussi, vous tapez sur William, vous virez encore sa page Facebook. Vous comprenez un peu. Donc, big respect à vous et force à vous. Chacune qu'on est ensemble. Donc, William, ton dernier mot pour la paix, encore du fois. Pour la paix, j'aimerais que, pour la paix, quand j'ai dit quelque chose, les gens vont rire. Je suis un peu bizarre, mais, tous les gouvernements, les chefs, les chefs, les partis, tu vois, on fait un ring et puis ils se mettent au milieu, ils se frappent. Celui qui a... Celui qui a gagné, c'est lui qui a gagné. Tu veux dire quoi, tu veux dire quoi, les populations, nous, on est fatigués. Voilà, il ne faut pas la population. Pour ma paix, il ne faut pas la population. Ils vont sortir. Il ne faut pas qu'ils vont faire par là. il ne faut pas qu'ils vont faire par là. On prend Bédier, on prend Bagbo, on prend Soroguiloum, on prend Soroguiloum. On dit... Ils ne vont jamais, ils ne vont jamais faire cela. Ils ne vont jamais faire cela. Tu vois, on lui paie, il s'est frappé. Donc, il y a quel message, maintenant, à faire passer à la jeunesse, la jeunesse africaine. Ce que je veux dire à la jeunesse africaine, réfléchissez toujours à ce que vous voulez faire. Ne suivez pas les gens bêtement parce que c'est vrai que sans la mort, on ne peut pas avoir de liberté totale. Ça, c'est vrai. Il faut avoir des sacrifices, des matis, mais sachez être de bons matis, je dirais ça. Et n'oubliez pas aussi, il y a la jeunesse. Travaillez. Travaillez. Parce que sans le travail, tu n'es rien. Sans le travail, tu n'es rien. C'est vrai que il n'y a pas de saut métier, mais ça ne veut pas dire qu'il faut être voleur, il faut être criminel, mais il faut travailler. C'est le travail qui est parfait. Il faut se donner soi-même ce travail jusqu'à ce que tu aies gain de cause. Et il y a un message aussi, je me rêve de passer, je dirais à l'Afrique entière. Tu vois, à Rona, nous, on a eu l'occasion de grandir jusqu'à ce qu'on est devenu grand. Ça veut dire, nos parents ou les violeurs, les pédophiles n'ont pas eu cette chance de nous avoir. J'aimerais dire ici, aujourd'hui, à tous ceux qui frappent des enfants, à tous ceux qui violent des enfants, à tous ceux qui maltraitent des enfants, comme des marins, comme des faux pasteurs, bon, je ne sais pas, les pasteurs, je voudrais dire, si vous êtes vraiment pasteurs, vous devez donner une chance à tous les enfants de vivre comme vous, de grandir comme vous. Arrêtez de battre les enfants. et qui ça ? Ma conso, lui, il n'y a pas de conseil. Quand lui vient, lui, il n'y a pas de conseil. Arrêtez de battre les enfants. Non, la violence faite aux enfants, ça, je ne consomme pas du tout. Voilà, donc, je veux que Dieu veille sur les enfants d'Afrique. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur les orphelins, que Dieu veille sur les veuves. Merci beaucoup. Vraiment, la famille, vous avez écouté notre artiste bien-aimée, Viya. Voilà, donc, on va devoir vous laisser et portez-vous bien partout où vous êtes. Chancez que c'est le gouverneur 5 étonnement le plus dernier avec son artiste, Viya. Sachez-vous pas.